Oh, mais que voilà ! Un nouvel épisode de Doc Chef bien sûr ! Aujourd'hui, Margot te propose de réaliser du risotto aux vins rouges et aux oignons. Alors enfile ton tablier, tape du bel toc et fais chauffer le gaz. Le gras est de retour ! Pour réaliser cette recette, il te faut 2 bonnes poignées de roquettes, 50 cl de vin rouge, 100 g de parmesan, 2 gros oignons coupés en lamelles, 300 g de riz arborio, 150 g de gésier et 1 cube de bouillon de légumes. Commence par verser un peu d'huile d'olive dans une poêle. Fais revenir les oignons à feu doux jusqu'à ce qu'ils soient bien grillés. En même temps, fais bouillir 1 litre d'eau avec le bouillon de légumes. Bon, vu comme ça, c'est un peu moche, mais ça apportera goût et bonheur à ton risotto. Verse ensuite le riz et mélange bien. Maintenant, c'est le moment de demander un peu d'aide à ta pote pour rouvrir ta bouteille de vin. Eh oh, je te vois venir ! Ne bois pas le vin tout de suite ! Verse-en d'abord 50 cl dans ton riz. Quand le riz a absorbé la plupart du vin, verse une louche de bouillon dans la poêle. Attends que le bouillon se soit bien évaporé, puis recommence avec une louche, puis une autre, jusqu'à ce que tout le bouillon ait été absorbé. Bon, comme c'est un peu long, t'as le droit de te servir un verre en attendant, mais attention, pas trop, t'as encore du pain sur la planche. Rajoute une dose généreuse de sel et de poivre, ainsi que la roquette, et mélange bien. Et voilà ! Un risotto au vin rouge comme on les aime ! Pour une version non-végane, fais griller les gésiers une dizaine de minutes dans une poêle huilée. Quand elle est bien cuite, rajoute la viande ainsi que le parmesan au risotto. Sale, poivre et décore d'une petite feuille de roquette. Et voilà, c'est prêt ! Tu peux maintenant te coinfrer autant que tu veux ! Risotto partout, d'unité, nulle part ! Ton estomac est heureux ! Allez, je te souhaite bonne chance et te dis à plus dans la Miam Mobile ! Du coup, t'as tout de suite recraché, c'était bizarre ! C'est tombé, en fait ! C'est tombé ! Tu peux en refaire une ? Risotto.